Bonjour, donc ici nous allons faire le premier exercice sur les fonctions et les procédures. Donc le premier exercice portant sur les concepts de base. Donc il y a deux exercices que nous avons traités au niveau TP, c'est l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. Donc on va essayer de traiter au moins bien ces deux exercices pour comprendre les notions de base, c'est très important. Donc le premier exercice il vous donne un programme Pascal dans lequel nous avons déclaré trois variables entières ABC et aussi nous avons déclaré deux procédures, à savoir la procédure PROC1 et la procédure PROC2. Et à l'intérieur, après à la fin, il y a le programme principal qui commence par ce BEGIN et qui se termine par END. Donc ici c'est le END. Voilà, donc les questions c'est quoi ? C'est la première question, quelle est la différence entre les deux procédures PROC1 et PROC2 ? Donc ici il vous pose la question concernant la différence visuelle. Donc la différence visuelle, si on voit bien le code ici, les deux procédures sont presque identiques, il n'y a pas vraiment de différence. Mais la seule différence c'est quoi ? C'est dans le niveau du troisième paramètre des deux procédures. Le troisième paramètre ici c'est le paramètre S du PROC1 et là le mot clé VAR. Le troisième paramètre de la procédure 2, elle n'a pas le mot clé VAR. Donc c'est ça la réponse. Donc la réponse, elle réside, donc la différence, je vais insérer une zone de texte pour écrire la réponse aux questions. Donc c'est juste un exercice pédagogique, il vous montre la notion de ce programme, la notion de procédure ici, beaucoup plus. La notion de déclaration, la notion de paramètres, paramètres formels et paramètres effectifs. La notion de transmission de paramètres, la notion d'appel, comment appeler une procédure. Donc ici le premier tiré, donc la différence entre PROC1 et PROC2, les deux procédures PROC1 et PROC2, entre, je vais écrire, les deux procédures. Donc les sous-programmes, il y a deux types, il y a les procédures, il y a les fonctions. Les deux procédures PROC1 et PROC2, résident au niveau du troisième paramètre. Alors, je vais essayer d'apprendre un peu l'écriture, ah c'est bon, elle est grande, alors je vais agrandir le zoom, très bien. Au niveau du troisième paramètre, ok, dans PROC1, le troisième, le paramètre S possède, ou bien il est précisé, le mot-clé var, par contre, le paramètre S, dans la procédure PROC2, ne possède pas, ne possède pas, le mot-clé var. Voilà, c'est ça la différence, voilà, c'est ça ce qu'il faut dire, donc uniquement ça. Alors, je vais justifier le texte, très bien, voilà, ça c'est, on peut dire, la première question, bien le premier tiré. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, quels sont les paramètres à passage par valeur et ceux à passage par variable ? Donc, ici, si vous voulez savoir le type de passage de paramètre, le type de transmission, par valeur ou bien, par variable, il faut aller à la partie déclaration. Avant de continuer, on va décortiquer la structure du programme, on va essayer de, donc je vais faire la partie réponse au niveau du deuxième partie, deuxième page. Pardon, je vais le faire ici, je vais insérer une zone de texte, je m'excuse, ici, je n'ai pas bien préparé. Alors, la zone de texte, ici, elle est petite, on va l'allonger, très bien, et je vais coller la zone de, je vais coller la zone de texte à l'intérieur de cette zone de dessin. Je vais essayer de faire le trait, on va faire contour noir, voilà, comme ça, je peux déplacer. Très bien, donc ça, c'est la partie réponse, on va faire ça, c'est les réponses, et ça, c'est, donc je vais déplacer ça ici. Pourquoi ? Tout simplement, je veux commenter le programme, je veux ajouter des clarifications pour le programme. Donc, ici, lorsqu'on vous pose la question sur le type de passage, ou bien, paramètres formels, paramètres effectifs, etc., il faut savoir que le programme, il y a trois parties, un des trois parties du programme. Trois parties. Il y a la partie en tête, donc je vais la désigner, donc on va essayer d'insérer ce type d'accolade, ici. Donc, ça, c'est, je vais essayer de faire, alors, traiter un peu la chose, je vais le faire en rouge, plus, je vais faire l'épaisseur pour ça. Donc, il y a ça, donc je vais couper ce type de texte, ce type de truc, de flèche, pardon, ce type de flèche. Ah, d'accord, et la copie deux fois. Très bien. Alors, si, j'avais laissé. Alors, ah, d'accord. Alors, malheureusement, ça va me prendre un peu de temps, ici. Très bien. Donc, ça, c'est l'entête. L'entête, elle est constituée du mot clé VAR, et, éventuellement, la partie USES. Donc, la partie USES, c'est pour les bibliothèques. Donc, je vais enlever les points. Gestion le point, ici. Voilà, voilà. Donc, ici, je vais déplacer ce point, ici. Je vais ici, alors, le format, l'épaisseur, je vais accroder un peu. Très bien. Comme ça, c'est bien plus clair. Donc, ça, c'est quoi ? C'est l'entête. Je vais prendre une zone de texte, ici. Je vais écrire ici. Ça, c'est l'entête du programme. Voilà. Voilà, ça, c'est l'entête du programme. Je vais le faire, alors, je vais le faire avec une couleur, par exemple, rouge, ici. Voilà. Ça, c'est l'entête du programme. Maintenant, on va voir la partie déclaration. La partie déclaration, elle est où ? Donc, OK. On va essayer de faire CTRL-C, CTRL-V. Donc, la partie déclaration, elle commence par le mot clé var, elle se termine par int.virg de la procédure PROC2. Donc, ici, dans la partie déclaration, tout ça, c'est la partie déclaration. Malheureusement, pour pouvoir manipuler, je dois faire ça. Puisqu'il y a la zone de texte qui dérange, pour cela. Voilà. Donc, où la partie déclaration ? Donc, la partie déclaration, vous voyez, donc, je ne peux pas sélectionner le numéro. La partie déclaration, elle commence ici, avec le mot clé var, jusqu'à int.virgule, ici, juste avant le begin du programme, ici. Je vais essayer d'insérer un espace vide entre ce int.virgule et le begin du programme principal, pour voir la partie du programme. Très bien. Donc, voilà la partie déclaration. Ici, je vais faire cette flèche. Voilà. Et ici, je vais l'accompagner ici. Et je vais couper ce... Je trouve une difficulté pour la manipulation. Le PC, il est un peu surchargé. OK. Donc, ici, c'est la partie déclaration. Partie déclaration. Donc, qu'est-ce que nous avons déclaré ? Qu'est-ce qu'elle contient, cette partie ? Cette partie contient 5 objets. C'est quoi, les 5 objets ? Elle contient 3 variables entières, à savoir A, B et C. Ça s'appelle les variables globales. Donc, ça, c'est les variables globales du programme, puisqu'elles sont déclarées juste après l'entête. Donc, les variables qui sont déclarées juste après l'entête, ça s'appelle les variables globales. On les appelle, je vais faire ici, variables globales. Je vais l'écrire. Avec le bleu français, variables globales du programme. Les variables globales du programme. Après, il viendra dans la partie déclaration, deux procédures, à savoir proc1, c'est celle-là, et proc2, c'est celle-là. Donc, une procédure commence par moquer les procédures et ça se termine à la fin par int.virgule de son corps. Donc, une procédure, elle a la même structure que le programme. Elle a un en-tête, c'est procédure, le nom de la procédure, éventuellement les paramètres, les variables locales et begin et end.virgule. Donc, ici, il y aura aussi deux procédures, vos procédures, à savoir proc1 et proc2. Voilà. Donc, c'est ça la structure. La dernière partie du programme, c'est le corps du programme. Le corps du programme, donc ici, puisqu'il est l'issue du programme, on va parler du programme principal. Donc, je dis programme, c'est-à-dire que c'est le programme principal. Donc, le corps du programme principal, ici, pardon, donc toujours j'ai un petit problème avec, voilà, comme ça je peux manipuler cet objet. Donc, ça commence ici et ça se termine ici. Voilà le corps du programme principal. Alors, je vais réallonger cette zone de, voilà, pour ne pas déranger la structure du programme. Alors, par contre, ici, puisque j'ai allongé, je vais décaler, voilà, le corps du programme principal. Donc, en réalité, lorsqu'on exécute, lors de l'exécution du programme, lors du déroulement du programme, lors de l'exécution du programme, ça, c'est très important, on va le voir après dans un exemple de déroulement. Donc, il faut commencer par cette partie. Il ne faut pas exécuter, donc si on pose la question, la première instruction du programme, il ne faut pas aller au procédure et en fonction, il faut aller à cette partie. Donc, la première instruction, c'est arrow soit 10, d'accord ? Donc, lors de l'exécution du programme, on commence par, on commence, on commence par le corps, le corps du programme principal. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Donc, j'espère bien que vous avez compris cette taxonomie ou bien cette division, cette répartition du code. Ça, il faut le voir dans l'esprit, c'est-à-dire dans votre esprit, il faut voir ces parties. La partie en tête, la partie déclaration et la partie corps. Donc, ici, on était en train de répondre à la deuxième question, quels sont les paramètres passage par valeur et passage par variable ? Je viens à la partie déclaration et je vois les paramètres formels. Ça, on les appelle les paramètres formels. On va répondre à ça après. Dans les paramètres formels, on va voir, ceux qui n'ont pas le mot-clé var, c'est passage par valeur. Ceux qui ont le mot-clé var, ça veut dire passage par variable. Donc, si je suis cette règle, proc 1 possède deux paramètres passage par valeur, à savoir x et y, et un paramètre par variable, à savoir s. Par contre, proc 2, elle possède trois variables passage par valeur, x, y, s, et elle n'en possède aucun paramètre par variable. Donc, voilà, on va répondre comme ça. Donc, ici, donc, la deuxième question. Donc, les paramètres à passage par valeur, par valeur, pardon, et passage par variable, par variable. Donc, c'est ça la question. Donc, ici, je vais faire quoi ? Je vais décaler, je vais faire un tirer pour la procédure proc 1. Donc, pour la procédure proc 1, nous avons deux paramètres par valeur et un paramètre par variable. Donc, x, y, passage par valeur et s, passage par variable. Pourquoi ? Tout simplement, s, il possède le mot-clé var. Par contre, x, y, ne possède pas le mot-clé var. Donc, ici, je vais écrire, pardon, x, y, passage par valeur et s, passage par variable. Donc, je vais écrire, s, et précédé, précédé, précédé par le mot-clé var. Voilà. C'est ça le, c'est ça la différence. Donc, voilà. Donc, x, y, passage par valeur. x, y, passage par valeur et s, passage par variable. Très bien. Par contre, pour la procédure proc 2, pour la procédure proc 2, x, y, x, pardon, x, y et s, passage par valeur. Donc, il n'y a aucun paramètre passage par variable. Et aucun paramètre passage par variable. Donc, j'espère que c'est clair. C'est très simple. Donc, passage par variable, il possède le mot-clé var. Passage par valeur, il ne possède pas le mot-clé var. C'est ça, c'est ça la différence. D'accord ? Donc, proc 2, il n'y a aucun passage par valeur, par variable. Toutes les paramètres, ce sont par valeur. Par contre, proc 1, il y a deux paramètres x, y par valeur et paramètres s par variable. Donc, c'est ça le, c'est ça le, comment dirais-je, la réponse à la deuxième question. Ou bien, deuxième tirée. Troisième question. Alors, troisième question, c'est quoi ? C'est quels sont les paramètres formels des deux procédures ? Et juste après, quels sont les paramètres effectifs ? Donc, c'est quoi paramètres formels et paramètres effectifs ? Je vais écrire la définition. Donc, paramètres formels. Paramètres formels sont les paramètres utilisés dans la déclaration de la procédure. Ou bien la fonction. Donc, ce programme peut être procédure ou bien fonction. Même les fonctions, ils possèdent les paramètres. Donc, les paramètres formels, ce sont les paramètres utilisés dans la déclaration de la procédure. Ça, c'est, je vais sauter la ligne, les paramètres effectifs sont les paramètres utilisés dans l'appel à la procédure ou la fonction. Donc, voilà. Paramètres formels sont les paramètres utilisés dans la déclaration. Paramètres effectifs sont les paramètres utilisés dans l'appel. Donc, il y a deux concepts. Le concept de déclaration dans ce programme et le concept d'appeler à ce programme. Donc, si je viens ici pour les paramètres formels, puisqu'ici on veut savoir les paramètres formels. Les paramètres formels, donc, je vais faire comme ça. Pour la procédure PROC1, donc, je vais aller où pour les paramètres formels ? Je vais aller à la partie déclaration. Donc, ici, c'est très important de souligner le mot clé de ces déclarations. Ici, il faut souligner le mot clé appel. Voilà. Donc, dans la déclaration, dans l'appel. Donc, ici, pour les paramètres formels, je vais me localiser dans la partie déclaration. Dans la partie déclaration, je prends PROC1. Les paramètres formels, c'est X, Y et S. Voilà. Tout simplement. Donc, les paramètres formels, c'est X, Y et S. Ça, c'est pour PROC1. Pour PROC2, pour la procédure PROC2, je suppose la même chose. On va voir. On va voir la partie déclaration. Ils ont la même chose. En réalité, ça n'a rien à voir entre ce X et entre ce X. Il n'y a aucune relation. Donc, le PROC2, c'est X, Y, S aussi. X, Y et S. Voilà. Ça, c'est pour les paramètres formels. Maintenant, on va répondre directement concernant les paramètres effectifs. Pour les paramètres effectifs, on va aller directement à la question 4. Pardon. À la question 4. Les paramètres effectifs. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller au niveau de l'appel. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, au niveau de l'appel. Pour la procédure PROC1, on va chercher l'appel. Voilà l'appel de la procédure PROC1. Ça, c'est l'appel à la procédure PROC1. Ça, c'est l'appel à la procédure PROC2. Je vais faire un commentaire ici. Je vais copier le commentaire. C'est juste pour vous aider à la révision. L'appel. Appeler PROC1. Appeler PROC1. Et ici, c'est appeler PROC2. Voilà. Appeler PROC1. Appeler PROC2. Donc, on cherche l'appel à PROC1. On va voir. A, B, C. Donc, les paramètres effectifs, c'est A, B, C. C'est ça, les paramètres effectifs. Les paramètres effectifs, c'est A, B, C. Pour PROC2, je suppose la même chose. C'est PROC2, A, B, C. Juste une petite minute, pardon. Je m'excuse. Je m'excuse. Je reviens dans quelques instants. Donc, pardon. Nous continuons sur les paramètres effectifs. Donc, il y a les paramètres formels. Il y a les paramètres effectifs. Donc, les paramètres formels, nous avons dit qu'il faut aller à la partie déclaration pour savoir quels sont les paramètres formels. Par contre, les paramètres effectifs, il faut aller à la paix. Maintenant, j'ai une petite remarque. Si je fais faire une modification au niveau du programme, par exemple, ici, je vais faire PROC1, A, B, C. Par contre, ici, je vais faire aussi PROC1 aussi. Voilà. Ici, PROC1. Par exemple, je vais faire 5, TARWA. Et une autre variable, par exemple, ici, c'est X. Par exemple, là. C'est juste une modification. Donc, la réponse à la question, elle devient autrement. Donc, pour ce cas-là, d'accord ? Pour ce cas-là, je vais faire une capteur d'écran juste pour vous laisser ça de côté. Ok ? Donc, je vais faire MSPENT. Ok ? Donc, je vous explique le principe de paramètres effectifs. Le paramètre effectif, il est lié à l'appel. Ok ? Donc, le paramètre effectif, il est lié à l'appel. Par contre, le paramètre formel, il est lié à la déclaration. Donc, pour chaque ce programme, soit fonction, soit procédure, le paramètre formel, il y a une seule version de paramètre formel. Pourquoi ? Puisqu'il y a une seule déclaration de la procédure ou bien de la fonction. Si je prends proc1 et proc2 ici, pour proc1, toujours, les paramètres formels sont X, Y, S. Toujours pour proc2, ici, c'est X, Y, S. Par contre, les paramètres effectifs, non. Pourquoi ? Puisque les paramètres effectifs sont liés à l'appel. Si je prends cet exemple-là, je vais faire juste... Je vais couper cette image-là ici. Je veux prendre ça ici, juste pour vous clarifier. Et ici, je vais revenir à la version de tout à l'heure, proc1, pardon, proc2 ici. Voilà. Je vais mettre ici juste une petite zone de texte. Alors, ici, une zone de texte, juste pour vous expliquer le principe de paramètre effectif. Par contre, paramètre formel, il est simple. Pourquoi ? Puisqu'il y a une seule déclaration de la procédure. Par contre, pour le paramètre effectif, il n'y a pas une seule déclaration. Donc, si je prends ce cas-là, voilà. Donc, pour ce cas de figure, pour ce cas d'exemple ou bien de programme, ça va changer ici la donnée ici. Ça va changer carrément. Pourquoi ? Pourquoi ça va changer ? Tout simplement. Donc, ça n'a rien à voir avec la question en elle-même puisqu'ici, on a répondu. Donc, ici, ça va changer carrément. Comment ça va changer ? Je vais vous dire comment. OK ? Donc, pour ce cas-là, donc, pour proc 1, je parle des paramètres effectifs. Les paramètres effectifs, pardon. Pardon. Les paramètres effectifs. Pardon, j'ai fait une erreur. Voilà. Ici, les paramètres effectifs. Pour proc 1, il y a deux cas. Le premier cas, le premier appel. Il y a deux appels à proc 1. Donc, le premier appel des paramètres effectifs, c'est quoi ? C'est A, B, C. A, B, C. Par contre, le deuxième appel, OK ? Donc, je vais faire comme ça. Le deuxième appel, c'est quoi ? C'est 5, 3 et X. Voilà. Donc, c'est vraiment différent. Donc, chaque appel, on indique les paramètres effectifs. Donc, le premier appel, c'est A, B, C. Le deuxième appel, c'est 5, 3, X. Pour proc 1. Maintenant, pour proc 2, pour la procédure proc 2, tout simplement, il n'y a pas de paramètres effectifs. Pourquoi ? Pas de paramètres effectifs. Pourquoi ? Donc, pourquoi il n'y a pas de paramètres effectifs ? Tout simplement, il n'y a pas d'appel. Puisqu'on ne fait pas d'appel à une procédure ou bien à une fonction, donc, il n'y a pas de paramètres effectifs. Donc, voilà. C'est ça, l'idée sur laquelle je veux mettre l'accent. Donc, je veux mettre l'accent ici sur le fait que les paramètres formels sont liés à la déclaration, les paramètres effectifs sont liés à l'appel. Donc, si vous avez un sous-programme pour lequel vous n'avez pas fait d'appel, donc, il n'y a pas de paramètres effectifs. Après, on va voir plus en détail, après, le rôle des paramètres effectifs et le rôle de paramètres formels. OK ? Voilà. Donc, ici, on continue. Alors, on a répondu à la question numéro 4. Donc, quels sont les paramètres effectifs ? Après, il vous demande d'exécuter le programme en donnant le type intégur à la variable C. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Donc, avant de faire ça, ici, c'est juste la correspondance. Donc, il y a ici une règle. Ce que, concernant les paramètres formels et les paramètres effectifs, c'est une règle très, très importante. donc, pour une procédure ou une fonction, c'est-à-dire pour un sous-programme, nous avons les conditions suivantes. Premièrement, le nombre de paramètres effectifs doit être égal, doit être le même que les paramètres formels. Ça, c'est très important. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, lorsque vous faites appel à une fonction, bien, à une procédure, vous devez fournir un nombre de paramètres effectifs qui est égal au nombre de paramètres formels. Exemple ici, si vous faites ici proc 1, ABC, pourquoi on a fait ABC ? Puisqu'il y a trois paramètres ABC, puisque dans la déclaration, il y a trois paramètres formels, X, Y, S. Donc, A correspond à X, le premier avec le premier, B correspond à Y, C correspond à S. La même chose pour proc 2. L'appel à proc 2, on a fourni trois paramètres effectifs. Pourquoi ? Puisqu'au niveau de la déclaration, il y a trois paramètres formels. D'accord ? Très bien. Ça, c'est important. Deuxième condition, c'est que le type de chaque paramètre effectif doit être le même que le paramètre formel, le paramètre formel correspondant. C'est très important. Correspondant. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette remarque ? Cette remarque, elle veut dire quoi ? Elle veut dire que le type question ici, je vais faire comme ça pour descendre. Très bien. Donc, correspondant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque paramètre effectif doit être du même type ou bien un type compatible avec le paramètre formel correspondant. Donc, si je prends ici 5, 5, il doit être du même type que le paramètre formel du proc 1 qui est ici réel. Donc, 5, il est réel. Donc, par exemple, ici, A, B, C, le type de A doit être du même type que X. Le type de B doit être du même type que Y. Le type de C doit être du même type que S. Donc, paramètre par paramètre. Le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, le troisième avec le troisième. Donc, le type, il doit être correspondant. D'accord ? C'est très important. Donc, ça, c'est la relation entre les paramètres effectifs et les paramètres formels. Maintenant, il y a un autre principe, c'est que lors de l'appel, lors de l'appel à ce programme, à une procédure ou bien fonction, chaque paramètre effectif est transmis. Ça, c'est très important. est transmis au paramètre formel correspondant. Très important. C'est comme si, lorsqu'on fait l'appel, il y a une affectation, on peut dire, implicite. Il y a une affectation implicite, cachée. Donc, la transmission, c'est ça la transmission. Donc, quand est-ce que ça va se passer, la transmission ? La transmission, ça va se passer lorsqu'on fait l'appel à une procédure. Comment ça se passe ? Chaque valeur de paramètre, paramètre effectif, elle est copiée, elle est transmise au paramètre formel correspondant. Si je fais l'appel proc1, 5, 3, x, ça veut dire 5, il doit être copié vers le premier paramètre formel qui est x, 3, il doit être copié vers le deuxième paramètre formel qui est y, x, il doit être copié ou bien transmis au troisième paramètre formel qui est s. Donc, vous avez compris le principe. À chaque appel, chaque paramètre effectif, il est transmis au paramètre formel correspondant. En réalité, le paramètre qui contient les valeurs, c'est les paramètres effectifs. Les paramètres effectifs contiennent les valeurs, les paramètres formels reçoivent les valeurs. Donc, pour comprendre tout ça, on va faire le déroulement. Donc, ici, juste la question, cette question-là, la dernière question, si on fait le c comme étant entier, il y aura un problème de transmission de paramètres. En fait, l'entier peut être affecté à le réel, pas de problème. Donc, lors de l'appel ici, si je fais c comme étant entier, pour proc 2, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Tout simplement, le c sera affecté à s. Mais à la fin de l'exécution, s ne revient pas. Pourquoi ? Puisque passage par valeur. Donc, dans la transmission par valeur, les paramètres seront copiés, seront affectés des paramètres effectifs vers les paramètres formels. Le chemin inverse n'existe pas. Maintenant, par contre, pour proc 1, la valeur de s, donc le c sera affecté à s sans problème, mais la valeur de s sera retournée vers le c. Et puisque s, il est réel, on n'a pas le droit d'affecter un réel vers un entier. Donc, ça, c'est un problème de compatibilité de type. Donc, pour expliquer, c'est ça le principe ici pour cette question. C'est juste une question piège en quelque sorte. Donc, je pense maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le... On va faire le... le déroulement. Le déroulement, c'est quelque chose de très important. Donc, je vais insérer, je pense, une zone de dessin, c'est mieux. Voilà. Donc, ce programme n'a pas de variable d'entrée ou bien variable de sortie, ça ne dérange pas. Donc, il n'y a pas de lecture. C'est pour ça, dans le déroulement, il ne donne pas de valeur puisqu'il n'a pas l'instruction lire ou bien un lead. Ici, c'est juste une question dérouler le programme Pascal. Voilà. Donc, pour faire le déroulement, on va faire un tableau. Donc, cette fois-ci, je vais juste, je pense, ramener le programme ici. je vais essayer d'agrandir cette zone de texte. Je vais aussi agrandir la zone de dessin. Alors, je vais couper le programme à côté et on va essayer de dérouler. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, ici. Elle est où ? Je vais passer ça en arrière-plan. Ordre. Non, je ne le vois pas. Donc, apparemment, je ne l'ai pas copié. Alors, pardon. voilà, on va copier le programme. Juste la partie programme. On n'a pas besoin de tout. Je vais faire comme ça. Je vais copier uniquement cette partie-là. Je vais créer une zone de texte, c'est mieux. Insertion. Zone de texte. Ça, ce n'est pas ce que je veux. C'est juste une zone de texte. Voilà. On va voir est-ce que ça sera suffisante pour le programme. c'est juste pour voir le programme devant nous pour pouvoir l'exécuter. Je suppose que ce n'est pas suffisant comme ça. Il faut agrandir. Donc, tout ça, on n'a pas besoin de cette question-là. C'est juste le programme. Alors, end. Très bien. Ici, c'est suffisant. Voilà. Donc, on va mettre ce programme à côté et on va essayer de faire le déroulement. du coup, j'ai besoin de jouer comme ça sur l'espace. On va faire le déroulement pour expliquer le principe. Alors, pour dérouler le programme, on va faire un tableau avec deux zones importantes. La première zone, la première colonne, c'est la colonne des variables. La deuxième colonne, c'est la colonne des instructions. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire, on va insérer un tableau avec deux parties. Donc, la première partie, c'est la partie variable. Pardon, la partie instruction. Pardon. Et la deuxième partie, c'est la partie variable. Donc, dans la partie variable, alors, je vais mettre ça, OK, je vais essayer de minimiser un petit peu. c'est pas méchant, je pense, ça va être... C'est fait. Voilà. Dans la partie variable, qu'est-ce qu'on va faire ? La partie instruction, la partie variable. Dans la partie variable, nous allons diviser cette zone, voilà, ici, en deux zones. La première zone, ici, variable, après ici, on va le diviser en deux. En réalité, on va le diviser en trois. C'est quoi ces trois zones ? Ces trois zones, c'est... Alors, pourquoi il ne fait pas... Non, ici, ce n'est pas comme ça. Voilà, comme ça. C'est quoi ces trois zones-là ? Ces trois zones-là, c'est le programme principal. Principal. Program principal. Et ici, c'est la procédure proc 1. Et ici, c'est la procédure proc 2. Voilà. Après, on va mettre la partie des variables. Donc ici, je vais mettre la partie des titres. Donc la partie instruction ici. Voilà. Maintenant, pardon. Voilà. Et on va passer ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va tout centrer horizontalement et verticalement. On va mettre en gras les entêtes. Voilà. Très bien. Maintenant, la partie des variables. Pour le programme principal, on prend les variables globales. Donc le programme, il est à côté justement. Voilà les variables globales. Les variables globales, c'est A, B, C. Donc il faut les ajouter ici. Trois colonnes. Donc pour pouvoir alors faire la séparation, une double séparation entre ici, la partie instruction. Alors. Voilà. Très bien. On va séparer les parties. Maintenant, on va faire une simple séparation à l'intérieur de chaque zone. Le programme principal. Donc ici, nous avons trois variables. La variable A, la variable B. Ici, pour proc 1, on prend les variables locales. Pardon, il est là le programme. Donc nous avons les paramètres X, Y, S, après les variables locales. Par contre, dans cet exemple, il n'y a pas de variable locale. Donc ça ne dérange pas. X, pardon, je vais revenir en arrière. X, Y, S. Alors, mon PC, il est un peu lourd. Il est, il ne répond pas bien à la souris. Alors, il répond en retard au clic. Voilà. Il ne faut être pas sûr. La même chose pour proc 2. Il a uniquement trois paramètres. X, Y, S. Maintenant, on va, lorsqu'on exécute, on va comprendre le principe de paramètres formels, paramètres, paramètres formels, passage par valeur, passage par variable, etc. Paramètres formels, paramètres effectifs, etc. Alors, très bien. Ici, c'est bien. Donc, je vais essayer de minimiser un peu la zone de proc 1. Pourquoi ici ? C'est comme si ça ne suit pas. Vous voyez, c'est un peu lourd. Sinon, je vais laisser la partie déroulement, je vais la laisser pour une autre séquence vidéo, sur le même exercice, bien sûr, pour que vous compreniez le principe. Je prépare comme ça. Après, on va laisser ça pour une autre zone, pour une autre, je ne sais pas ce que je peux. Non, je ne peux pas faire comme ça. Il faut chaque zone toute seule, ici. Voilà. Donc, voilà, donc, ça sera mieux, puisque l'ordinateur, il est vraiment saturé. Je vais essayer de, comment faire ? Donc, je vais essayer d'alléger l'ordinateur. Donc, on a expliqué les principes. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir l'exécution du programme. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Bon courage et travaillez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.